Je suis Loïc Rostagna, je suis opérateur Natura 2000 sur le site du bassin de Leroux. Je travaille pour le syndicat de La Sienne qui est basé à Gavray. Notre syndicat intervient sur l'ensemble des communes du bassin versant de La Sienne, c'est-à-dire sur 68 communes. Sur le bassin de Leroux, nous mettons en place un programme de restauration de cours d'eau d'une durée de 4 ans. L'objectif de ces travaux est d'entretenir la végétation de berges pour favoriser l'écoulement de l'eau. Dans un second temps, nous posons des clôtures, des abreuvoirs, des systèmes de passage pour limiter le piétinement des berges par le bétail. Quand nous entretenons la végétation sur l'invier, nous ne faisons pas des coupes à blanc. L'objectif est d'équilibrer l'âge des arbres, les essences. Par exemple, sur cette parcelle, on va trouver des noissiers, des aules, des frênes, des saules. Diversifier au niveau des naissances et des âges. Et également essayer d'enlever les sujets dépérissants ou morts qui pourraient basculer dans le cours d'eau. Un des deuxièmes objectifs, notamment sur le site Natura 2000, va être à chercher d'éclairer les zones de radier, qui sont des zones de production pour les jeunes saumons. Puisqu'on a remarqué qu'il y avait énormément de saumons sur les roues, mais que leur taille était très petite. Ceci était dû en particulier au fait qu'il y avait très peu d'aliments dans la rivière. En redonnant de la lumière au cours d'eau, on va favoriser le développement des insectes, des invertébrés, qui vont être la nourriture de base des saumons. Le fait de protéger les rivières par des clôtures des abreuvoirs, d'entretenir la végétation de berges, va être un tout. Ça va permettre de retrouver une qualité globale de la ressource en eau qui va jouer pour tout le monde. Que ce soit les espèces qui habitent dans la rivière ou pour les hommes qui sont autour. Mathieu Selle, je suis technicien au parc Normandie-Maine. Je suis en charge de l'animation du contrat de restauration-entretien du Sarton. Ici, on est en forêt de Magnale-des-Couves, une zone occupée par des peuplements de chênes et traits, sur laquelle on a certains cours d'eau qui ont été fortement recalibrés. Donc, ils se sont très incisés du fait de ces parcours très rectilignes. On avait la possibilité de reméandrer un cours d'eau en particulier, puisqu'on percevait encore les anciens méandres. Donc, on a proposé à l'ONF, qui est gestionnaire de ces terrains, de reconstituer ces méandres. Donc, à ma droite, là, on a l'ancien lit du cours d'eau, qui est vraiment très, très incisé, puisqu'on voit, on a par endroits des dénivelés de l'ordre de 2 mètres, entre le fond du lit et les rives. Donc, un cours d'eau sur lequel on avait peu de sous-berges, des matériaux qui n'étaient pas forcément très intéressants pour l'habitat aquatique, des gros blocs, des pierres. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait repasser le cours d'eau dans ces anciens méandres. Donc, à ma gauche, voilà le nouveau cours d'eau qui a été dessiné. Et ce cours d'eau, il est maintenu dans ces méandres par oblitération. Donc, on a posé un bouchon ici, juste à ma gauche. Un autre bouchon qui a été posé beaucoup plus haut, donc pour permettre au cours d'eau de redivaguer dans son lit d'origine. C'est très important de ne pas travailler que sur les secteurs où on aurait des espèces patrimoniales, comme le cours principal du Sarton, ou des affluents comme le Rochelie, mais travailler aussi à l'échelle du bassin versant. Puisque c'est tous ces petits cours d'eau-là qui peuvent paraître insignifiants, qui vont servir à l'accomplissement du cycle biologique d'un certain nombre d'espèces, comme la truite feriaux, qui ont un rôle à jouer dans le maintien d'espèces patrimoniales sur le bassin versant. Alors, nous sommes sur le département de l'Orne, sur le brisseau de la Ferronnière, qui est un affluent de la Gine, elle-même un affluent du bassin de la Rouvre, en fait. Donc, on est sur des travaux de restauration de la continuité écologique. Donc, on a supprimé des ouvrages busés. Il y avait deux passages busés. On a supprimé le premier qui était sur une route. On l'a remplacé par un pont-cadre. L'objectif pour nous, c'est que les truites aillent se reproduire en amont. L'avantage dans le cadre du programme live, c'est qu'étant donné qu'on aura plus de truites, on aura potentiellement plus de poissons et de truites pour les mulettes. C'est en partenariat avec la Côte-et-de-Commune d'Attis-de-Lorne, qui a financé, il y a quatre ans, le programme de restauration d'entretien de cours d'eau. C'était un programme classique, clôture, abouvoir, gestion de la ripie-silve. Par contre, il n'y avait aucun travail sur la continuité écologique. Donc, ils sont venus nous chercher à la fin de leur programme. Ils sont venus nous chercher à la fédération de pêche pour voir comment on pouvait travailler ensemble. Nous, on a vu avec la Société de Pêche Laférienne, qui est la Société de Pêche locale, ce qu'on pouvait faire. Et on a porté la maîtrise d'ouvrage de la restauration écologique sur tout le bassin en versant. Je m'appelle Éric Poirier, je suis agriculteur bio au jardin, tout près d'ici, sur la commune d'Olivet. Alors, j'ai un troupeau de bovins charolais, 90 vaches, et l'élevage, j'engraise tout, des bœufs, des génisses. J'ai à peu près les mêmes contraintes que sur les autres parcelles, enfin, les autres parcelles le long de cours d'eau, à savoir les distances d'épandage, de stockage. Sinon, le fait que j'exploite en bio me facilite la vie quand même. Les travaux de clôture, d'élagage, tout ça, pour l'instant, sont faits par le parc. Donc, moi, ça ne me change pas grand-chose. Les vaches ne vont pas à la rivière, elles boivent dans des abreuvoirs qui sont conçus pour ça. Elles passent à des endroits qui ont été aménagées exprès, le moins souvent possible. C'était déjà fait quand je suis arrivé, donc ça, c'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.